Le projet de loi pouvoir d'achat à présent, il est toujours en débat à l'Assemblée. Les députés ont adopté à la quasi-unanimité la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Unanimité moins une voix. L'allocation augmentera de 300 euros en moyenne. 160 000 personnes sont concernées. Il y a encore débat autour de son entrée en application prévue pour octobre 2023. L'opposition demande d'avancer le calendrier. L'Assemblée qui acte la revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales comme les allocations familiales ou encore le RSA. Et après le pouvoir d'achat, le Palais Bourbon se penchera sur le projet de loi de finances rectificatifs. Les députés pourraient encourager le paiement des RTT. Et dans les tiroirs de ce projet de loi de finances rectificatifs, il y a effectivement la possibilité pour les salariés d'échanger des RTT contre rémunération. Abandonner des congés pour obtenir un plus sur la feuille de salaire, certaines entreprises ont déjà sauté le pas. Est-ce que cela fonctionne, Charlotte Barrican ? Oui, je me suis rendue chez Roule, un club automobile qui depuis 10 ans expérimente ce dispositif. Cervanne Petit en est la directrice des ressources humaines. Ça leur permet d'augmenter leur pouvoir d'achat. Et puis il y a certaines personnes qui, chaque année, perdent leur RTT parce qu'ils n'arrivent pas à les poser. Donc l'année suivante, ils se les font payer. Comme ça, ils ne les perdent pas. Sur les 200 salariés de cette entreprise, plus de la moitié adhèrent à cette possibilité de gagner plus d'argent. Car c'est une aubaine financière selon Kevin, un des salariés. Moi j'ai fait le choix de me faire payer la moitié de mes RTT. J'avais un projet personnel et du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un peu d'argent de côté. Alors si cet amendement était voté, il n'entrerait en vigueur que pendant deux ans. Et cela ne concernerait que les RTT acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Charlotte Barrican du service économie d'Europe.